Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdo vidéo, une édition particulière cette semaine après une longue interruption liée, vous l'avez compris, au confinement qui a pris fin le 11 mai dernier. Cette semaine, les commerces ont donc pu réouvrir dans des conditions particulières et avec un peu d'appréhension, gel hydroalcoolique à l'accueil, port du masque obligatoire ou encore marquage au sol mais aussi réorganisation. Et il y a des commerces où les gestes barrières prennent une dimension encore plus importante, si on peut le dire ainsi. C'est notamment le cas des librairies où les amoureux des livres viennent feuilleter les ouvrages. Ici, pas question de rentrer dans l'establissement sans s'être auparavant désinfecté les mains. Les règles que nous avons déterminées sont faites pour préserver la sécurité à la fois de notre personnel, de nos libraires, de nos disquaires, de nos papetiers et également évidemment de notre clientèle. Donc pour rentrer chez nous, il faut absolument avoir un masque. Dès qu'on a passé la porte de la librairie, vous avez un distributeur de gel, il faut se désinfecter les mains, ce qui fait qu'ensuite, étant masqué et ayant les mains désinfectées, on peut compulser les livres et les solutés sans aucun problème. D'autre part, à l'entrée de la librairie, vous avez un point de retrait, click and collect, pour les gens qui ont commandé sur le site avec retrait à la librairie, ça leur évite de passer dans la librairie, ils peuvent directement retirer leur ouvrage à l'entrée. Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, ouvrir une porte ou encore appuyer sur le bouton de l'ascenseur de son immeuble peut être une source d'anxiété pour certaines personnes. Une entreprise bordelaise a mis au point un crochet ouvre-porte-presse-bouton afin de se protéger en limitant la propagation des virus. Nous avons avec nous pour en parler Joris Lalonde, le président d'OnuProduct. Alors concrètement, ce crochet ouvre-porte-presse-bouton, comment ça marche ? Alors c'est un crochet très simple, rien de très particulier. Juste une petite partie ici pour mettre les doigts, une partie ergonomique avec le pouce. Et on a la partie crochet ici qui vient épouser chaque poignée pour pouvoir l'ouvrir. Donc en fait, c'est un ouvre-porte sans utiliser ses mains. On a aussi la fonctionnalité avec l'extrémité ici pour appuyer sur les boutons des digicodes ou pour vos cartes de paiement ou pour des retraits de paiement, les ascenseurs, etc. Donc c'est vraiment en fait pour limiter le contact de la vie de tous les jours, ne serait-ce qu'avec les portes ou les digicodes, etc. Justement, ce projet, vous l'avez eu au moment du Covid. On n'a bien sûr pas arrêté d'entendre parler des gestes barrières, des précautions à prendre, notamment en ouvrant les portes. Est-ce que ce projet, vous l'aviez déjà en tête avant ou est-ce que vous l'avez développé justement au moment du Covid-19 ? Non, en fait, non, pas du tout. En fait, nous, on a une société qui s'appelle InnoProduct, qui est une société de développement produit sur mesure, on va dire. Donc on nous a mandaté plusieurs fois pour ces fameux problèmes de portes, notamment par des associations, des comités, des entreprises, etc. pour pouvoir sécuriser leurs salariés, on va dire. Donc on a développé ça avec plusieurs sociétés avec qui on a travaillé, qui voulaient équiper leurs employés de dispositifs pour pouvoir justement apporter une sécurité à leurs employés. Donc on a développé ça notamment avec la Bordeaux Métropole. Donc voilà, nous, notre but, en fait, c'est de développer des produits. À la base, c'est grâce à Bordeaux Métropole qu'on a développé ce produit-là. Et voilà, au fur et à mesure de discussions, on est arrivé à ce produit fini. On a fait plusieurs tests avant sur des designs et on est arrivé à ce produit fini-ci. Alors j'imagine bien sûr que là, les gens sont en train de se dire c'est bien beau, mais cet objet-là, on va le mettre soit dans le sac à main, soit dans la poche. J'imagine que bien sûr, tout comme se laver les mains, il y a des précautions à prendre avec cet objet, comme par exemple désinfecter ou peut-être le mettre dans une boîte plutôt que directement dans sa poche ? Oui, bien entendu. Les gestes sont les mêmes. Il faut le nettoyer, passer un petit coup de gel ou même le laver à l'eau chaude. C'est une matière qui est faite exprès. Elle est quand même antibactérienne, mais bien sûr, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour le nettoyer au mieux. Le but, nous, on l'a développé pour pouvoir l'utiliser comme un badge avec un tour de cou pour les sociétés. Donc le but, ce n'était pas de le mettre dans la poche, c'était de l'avoir à proximité, l'ouvrir et ne pas le mettre dans sa poche de base. Après, si vous le nettoyez régulièrement, le fait de le mettre dans la poche, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même, bien entendu, comme n'importe quel dispositif sanitaire, le nettoyer le maximum possible. Vous nous avez dit que c'était développé pour des entreprises. Est-ce que si je suis un particulier et que je suis intéressé par cet objet, est-ce que je peux me le procurer ? À la base, ce n'était pas le corps de cible, mais on a beaucoup de demandes. Donc oui, on est en train de mettre des commerciaux, on est en train de recruter des hauts commerciaux qui vont faire le tour des commerces de proximité sur Bordeaux et bientôt sur la France entière pour pouvoir le mettre à disposition de, par exemple, des bureaux de tabac, des boulangeries, des pharmacies, etc. Donc ça sera bientôt disponible pour les particuliers, effectivement. Et on peut compter quel tarif à peu près ? Un ordre d'idées déjà ou pas encore ? Aux alentours des 5 euros. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette hebdo vidéo pour nous présenter ce produit qui s'avérera très pratique dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup. Voilà, le petit point à noter, c'est que c'est vraiment fait pour limiter les contacts, mais ce n'est pas un dispositif magique. et bien sûr, continuez à prendre vos précautions. Bien sûr, ça aide, mais ça ne remplace pas les gestes barrières dont on ne répétera jamais assez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec le déconfinement, le vélo à la côte et pour cause, de plus en plus de personnes cherchent une alternative au transport en commun. Une bonne nouvelle pour les vendeurs et les réparateurs de bicyclettes rudement frappés par le confinement. Le confinement a été réellement une réelle angoisse puisqu'en termes de chiffre d'affaires et d'activité dans les mois les plus forts, c'est compliqué. Le vélo va prendre sa place dans le nouveau transport urbain. Le confinement l'accélère puisqu'en fait, les gens ont envie de nature, ont envie de sortir de leur voiture. Donc je pense que ça sera réellement faisable, mais ça s'adaptera suivant les régions et l'adaptation des parcours cyclables pour aller au travail. Dans les grandes villes, et on l'a bien vu dans les chiffres cet hiver, l'accompagnement a réellement porté ses fruits puisque nos collègues parisiens ont fait plus de 100% en chiffre d'affaires. Ici, on a deux problèmes. C'est que d'abord, il n'y a aucun accompagnement. Donc maintenant, on va avoir l'accompagnement de l'aide de l'État pour la réparation des vieux vélos qui démarre la semaine prochaine. Mais il n'y a pas d'accompagnement à l'achat de vélos dans le périmètre du Grand Pot. Alors je vous rejoins complètement puisqu'en fait, ils ont fait un accompagnement avec un achat de vélos. Donc merci pour l'énorme concurrence. Ils nous ont enlevé tout le marché du vélo électrique en très de gamme. Par contre, ils ont mis le toit sans mettre les murs puisqu'en fait, avant de mettre des gens sur des vélos, il faudrait peut-être faire des pistes cyclables, des pistes cyclables avec des passages au rond-point qui ne s'arrêtent pas au rond-point, des pistes cyclables aux endroits dangereux. La preuve, si je sors du magasin, j'ai une piste cyclable qui s'arrête dès que j'arrive au rond-point. C'est-à-dire que je ne peux pas être là avec des enfants, je ne peux pas être là si je ne suis pas un cycliste averti. J'ai peur dès que j'arrive dans un rond-point. Le vélo taf réapparaît en France. Ça avait complètement disparu, mais aujourd'hui, ça réapparaît. Les budgets... Alors, on peut avoir du vélo mécanique, musculaire, ce que nous, on appelle le vélo musculaire, où on va être entre 300 et 600 euros. Et après, en vélo à 600 ans électrique, on va être entre 1 000 et 2 000 euros en vélo taf pour pouvoir monter les cotes d'impôts. Le rayon d'action conseillé sur un vélo musculaire, c'est 10-15 km. Sur un vélo électrique, on peut aller jusqu'à 40 km sans aucun souci, puisqu'on va avoir du 120 km d'autonomie. Donc, il n'y a aucune limite à ce niveau-là. C'est la fin de cette hebdou vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada